Quand on fabrique une porte, on la fabrique entière. Ensuite, on ouvre, on fait l'ouverture pour mettre la vitre. Évidemment, il y a un résidu et ce résidu-là, c'est un isolant. On se pose la question, est-ce un bon isolant à réutiliser en construction? J'ai fait plusieurs projets de construction, isolation sous la dalle, avec des cartes de porte. Au lieu de prendre du polystyrène extrudé qu'un monde utilise pour mettre sous la dalle, c'est de récupérer les cartes de porte. On part avec notre matière de base, le fond, soit du gravier ou du sable. On met les cartes de porte, on peut en mettre une couche ou deux couches. Après ça, on met le port-vapeur. On met toujours le grillage métallique qui arme le béton. On a le choix de mettre notre plancher chauffant, si on veut mettre un plancher chauffant. Puis on coule. Ça arrive avec deux morceaux de métal de chaque bord. On a le choix de les enlever ou pas. Pour les enlever, moi je trouve que c'est très facile. Ça prend des bons gaps pour ne pas se blesser. Tu peux l'arracher avec le derrière d'un marteau, comme une feuille de métal qui se défait assez facilement. Des fois, les portes de garage ont des petites moulures dans les caveurs pour faire plus beau. Ça, c'est un peu plus dur à enlever le métal, mais ça s'enlève pareil. Je vois juste des bonnes choses. Ce qui est moins cher, c'est 100% recyclé. Puis le polyuréthane est plus isolant que le fombre. Le polyuréthane, c'est R7, puis le fombre, c'est R3, R4 à peu près. Ça fait que c'est comme, il y en a plus pour ton argent en tout cas. L'inconvénient, c'est que les formats des cœurs de porte n'est pas les mêmes que les feuilles de fombre, qui est comme toujours deux pieds par huit pieds, un morceau de fombre. Les cœurs de porte, ce n'est vraiment pas standard. Puis c'est, ça prend absolument des gants. Le bord est coupé parce que ça a été coupé avec une scie. Le métal est vraiment coupant. J'espère que ces conseils de Yanni vous ouvriront des portes en éco-construction. Qui sait, vous ferez peut-être les manchettes un jour aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada